Avec Virginie Gauvignon qui fait top 6 sur le 45 km, première féminine. Virginie, donc retour en Bretagne, retour sur Belle-Île, course fête. Ça s'est passé comment ? En fait, j'ai été contente, je suis partie avec les mecs en tête. J'ai fait une sortie un petit peu rapide, ils disaient, moi j'avais envie de me faire plaisir, la montée, la sortie de la citadelle, c'était agréable. Puis après, une fois sur le côtier, je me suis dit, je vais couper un peu, puis finalement, les jambes sont restées. Donc j'ai pris un petit train, une allure au train. Je ne suis jamais vraiment montée dans le rouge, j'ai toujours été à l'écoute de moi. J'ai laissé les mecs qui sont partis, du coup, devant. Certains qui sont venus vers moi m'ont dit, ah, parti un peu vite. Je fais, oui, oui, mais franchement, j'ai fait, j'avais marqué sur ma main, fais ta course, j'ai fait ma course, sans être dans le rouge, en gérant, puisque je savais que, dans ma tête, c'est comme si j'avais fait un 80 en fait. Donc, quand ça n'allait pas bien, j'ai eu des petits coups de mou quand même. Je me disais, mais imagine, tu en aurais quatre heures à faire. Et de suite, ça me redonnait une attitude positive. Et puis, j'ai pris beaucoup de plaisir à regarder les paysages. J'ai beaucoup repensé à mes fousings quand j'étais à Brest. Et voilà, je me suis vraiment régalée, j'allais de cric en cric. En plus, j'avais en tête mémorisé la carteline. Je lui ai dit, tiens, ça, c'était le plage, c'était le plage. Alors, nous, on t'a suivi et on s'est aperçu que, dans les côtes, effectivement, que tu les montes en courant. Ça, c'est quelque chose que tu as appris depuis que tu es en Andorre ? Oui, maintenant, j'ai appris à courir en côte, parce que je ne suis pas une marcheuse très rapide. Donc, en courant, je vais peut-être aussi vite que quelqu'un qui marche, mais moi, je suis plus à l'aise en courant. Donc, maintenant, oui, j'ai les jambes suffisamment musclées pour pouvoir trottiner et courir. Puis, pareil, avec mon optique templier, c'était des petites bosses qui faisaient 20 mètres. Il faudrait que je les cours 20 minutes au jour des templiers. Donc, voilà, je fais ça en tête, en petite foulée. Donc, là, pour toi, le programme, maintenant, c'est les templiers à la fin octobre. Et puis, après, en 2015, tu sais à peu près un petit peu ton planning de course ? Non, je vais me faire plaisir. Par exemple, j'ai fait deux années le TTN. Je ne repartirai pas sur des courses que je connais. Peut-être certaines, bien sûr, parce que ça me servira justement de référence. Et on a besoin un petit peu... J'ai besoin de repères pour savoir si je suis bien dans mes allures. Mais sinon, j'ai vraiment envie de me faire plaisir, si possible, un petit peu d'étranger. Après, je verrai peut-être venir aussi en Bretagne puisque les copains de l'Abervac m'avaient dit que c'est les 10 ans, je crois. Oui, je crois que c'est 10 ans, oui. Voilà, donc je verrai. Après, je serai aussi intelligente. Je ne vais pas me crever en faisant plein, plein, plein de courses. Voilà, donc on verra que du coup, pour le plaisir. Rendez-vous bientôt en Bretagne ? Oui. En tout cas, pour voir les copains parce que depuis le temps qu'ils me disent de venir, je viendrai. Mais là, ce soir, on va faire la fête à la Bretonne. J'espère bien faire un petit festinose. Merci beaucoup.